Rose Christiano Soukara Ponda, élevée par ses pairs à la tête du réseau des maires d'Afrique centrale, décision prise au terme de la conférence des maires des capitales et métropoles d'Afrique centrale, elle a désormais le devoir de veiller à l'application des mesures sorties de l'Assemblée générale tenues en marge de la rencontre de Libreville. Parmi les actions importantes qui vont devoir concourir à l'aboutissement du présent projet, figurent l'implication des médias dans les échanges de compétences sur les questions liées à la décentralisation. Les journalistes, à travers des rencontres régulières, ainsi que la formation des professionnels des médias, à la décentralisation, notamment dans le cadre du séminaire d'ateliers, et grâce à la diffusion de revues spécialisées, notamment de l'IMF, l'Association internationale des maires francophones. Sollicitons la prise en compte du réseau des maires responsables municipaux de la CEMAC, par la conférence des chefs d'État de la CEMAC, et la reconnaissance comme une partie prudente du dialogue à définir et à mettre en œuvre les politiques relatives au développement local. Je vous remercie. La nouvelle promue dans son propos introductif invitera l'ensemble des délégués présents à pouvoir s'orienter sur un idéal commun. Chacune et chacun des participants à cette conférence a également pu apprécier, à la faveur des ateliers dans les thématiques portées sur l'intégration régionale, l'opportunité de s'informer sur les institutions d'intégration régionale, leurs pratiques politiques, notamment la politique communautaire d'aménagement du territoire à l'horizon 2025. C'est donc dire que, sous pour nous, ou notre jeune association, est l'avenir priant pour autant que nous sachions réaliser les objectifs à nous assigner par les statuts et la déclaration de libre-ville, et répondre aux attentes légitimes de nos entités locales et de nos populations. Le gouvernement gabonais, représenté par Lambert Mata, du reste ministre de l'Intérieur, de la Sécurité chargée de la décentralisation, a promis faire large écoche et qui détoie, afin que le processus entamé ne puisse en aucun moment rencontrer des embûches. C'est sur ces mots qu'a été déclaré clos les travaux de libre-ville. Sous-titrage Société Radio-Canada